de la présentation d'aujourd'hui, c'est « Les chevaux aussi ont des émotions ». Alors, pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce que certaines personnes pourraient penser que les chevaux, étant des animaux, n'ont pas d'émotions. Alors, tout d'abord, un petit... Voilà, le sommaire, je vous présente le sommaire. Donc, un peu d'histoire pour voir très rapidement comment on en est arrivé à accepter que les animaux ont des émotions. Ensuite, j'essaierai de répondre le plus simplement possible à la question « Qu'est-ce qu'une émotion ? ». On verra ensuite ce que sont les émotions. On peut avoir des émotions positives et des émotions négatives. Ensuite, quels sont les rôles et conséquences des émotions ? Et enfin, pourquoi est-il nécessaire de prendre en compte les émotions ? Et donc, cette conférence est la première d'un cycle de deux. Donc, la prochaine conférence, je vous le redirai tout à l'heure, aura lieu la semaine prochaine. Et on verra un petit peu plus précisément comment prendre en compte et utiliser les émotions dans l'utilisation quotidienne de nos chevaux. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, on va commencer au XVIIe siècle. On aurait pu commencer avant, mais bon, il faut bien commencer à un moment donné. Donc, Descartes, lui, estimait que l'animal était une machine. Donc, c'est ce qu'on appelle la conception mécaniciste. Et que donc, par conséquent, il n'y avait aucun lien entre l'homme et l'animal. C'était deux choses complètement différentes. Et que donc, par conséquent, l'animal ne pouvait pas avoir d'émotion. C'était uniquement une machine. Alors, au XIXe siècle, on fait un grand mot en avant, puisque Darwin, avec la théorie de l'évolution, eh bien, il propose qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal. Et il a donc même écrit, il a même écrit en 1872, un livre qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Mais bon, effectivement, ce livre est un peu tombé dans l'oubli. Mais il y avait énormément de choses sur les émotions des animaux, déjà à cette époque. Alors, ensuite, on va faire un grand mot en avant. Et on va arriver en 1964. Là, on est à l'époque du début de l'élevage intensif. Et en fait, ça a suscité beaucoup de réactions dans la société. Et donc, Crutterson a écrit un livre qui s'appelait « Animal Machines » et qui dénonçait les conditions d'élevage intensif des animaux domestiques. Et donc, ceci a fait suite à un rapport scientifique en 1965, le rapport Bumble, qui a bien expliqué que les animaux ressentaient de la douleur, de la souffrance, du stress et des émotions. Et bien sûr, ils dénonçaient les conditions d'élevage intensif. Alors, depuis, bien sûr, l'animal est considéré comme un être sensible dans les trois codes au niveau de la réglementation française, le code rural, le code pénal et le code civil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une émotion ? Donc, une émotion, en fait, ça se définit très précisément au niveau scientifique. Donc, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs théories. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la théorie qui est, je dirais, la plus universellement reconnue. Donc, c'est une réaction affective intense et fugace en réponse à un événement ou à sa représentation. Alors, je vous ai mis deux photos. La photo d'un cheval qui fait un écart, qui a peur, parce qu'effectivement, les émotions, souvent, ce qu'on voit des émotions, c'est souvent la partie négative des émotions. Donc là, en l'occurrence, la peur. Donc, c'est ce qu'on voit du cheval. Et je vous ai mis à droite un cerveau, parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui se passent au niveau du cerveau quand les animaux éprouvent des émotions. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore peu de travaux qui ont été réalisés chez les équidés, dans ce domaine-là, un domaine de recherche tout nouveau. Et donc, il y a beaucoup d'études faites chez les animaux de laboratoire. Et sur les animaux d'élevage, les études actuelles sont réalisées à l'INRA de Thais, donc essentiellement sur les petits ruminants. Donc, d'une façon générale, on peut quand même estimer que si on a démontré des choses chez le mouton, il y a un certain nombre de grandes possibilités pour que ce soit assez semblable chez le cheval, dans la mesure où ce sont deux espèces de mammifères herbivores. Alors, voyons maintenant plus précisément ce qu'est une émotion. Donc, on va avoir en fait trois étapes dans le cheminement de l'émotion. Un premier événement qu'on appelle déclenchant, qui va déclencher l'émotion. Et cet événement va être perçu par le cerveau. La première étape, c'est ce qu'on appelle le processus émotionnel précoce. Et donc, le cerveau va mettre en place différentes réactions avec une expression comportementale. Donc, si on parle de la peur, par exemple, ça va être un écart de la fuite où le cheval va se figer et une expression neurophysiologique. Donc, c'est ce qui va se passer au niveau des circuits nerveux et des circuits endocriniens. Donc, avec par exemple, là, je vous ai montré l'augmentation du rythme cardiaque, mais ça peut être aussi une sécrétion de cortisol, une sécrétion d'hormones diverses, l'adrénaline, l'anoradrénaline, par exemple. Et ensuite, la troisième étape, ça va être le contrôle cognitif. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réévaluation de la situation avec, normalement, arrêt de la réaction émotionnelle et stockage de l'information. Alors, par exemple, si vous avez un cheval qui a peur, il fait un écart et il se fige. Ça veut dire qu'il a réévalué la situation et qu'il estime qu'il n'y a pas de danger. Par contre, il peut très bien se figer, mais partir, fuir. Et donc là, il aura réévalué la situation et il aura considéré qu'il y a des dangers et donc, par conséquent, il va fuir. Donc voilà, en gros, de façon assez basique, comment, qu'est-ce qui se passe lorsque un animal, et notamment un cheval, a une émotion. Donc vous voyez que c'est très précis. Et donc, toutes ces choses-là ont été démontrées chez un certain nombre d'animaux. Et on sait, par exemple, chez le cheval, que quand il y a un stress, eh bien, ces trois phases-là ont bien lieu. Donc les chevaux, comme beaucoup d'autres animaux, éprouvent bien des émotions. Alors maintenant, on va voir quels types d'émotions peuvent être définies. Alors, c'est encore effectivement difficile de définir précisément quelles émotions les animaux peuvent ressentir, mais les scientifiques proposent quand même un certain nombre d'émotions différentes. Alors, tout d'abord, les émotions négatives, pourquoi ? Parce que, bon, on les connaît depuis plus longtemps et on les connaît mieux. Probablement parce qu'elles ont une expression plus forte et également parce qu'elles ont des conséquences plus gênantes. Alors, parmi les émotions négatives, on connaît la peur, on connaît la colère, on connaît la frustration, parce qu'un cheval qui tique, par exemple, comme montré sur la photo, c'est un animal qui exprime une certaine frustration, alors là, dû à un certain nombre de facteurs que je ne vous citerai pas aujourd'hui. Mais il y a deux web conférences sur le sujet. Et parmi les émotions négatives, il y a également l'ennui. Parmi les émotions positives, là, on en connaît moins. Donc, il est certain que les animaux peuvent éprouver du plaisir et pour les chevaux, donc, les scientifiques proposent différentes situations dans lesquelles les chevaux peuvent éprouver du plaisir. Donc, par exemple, un cheval qui va manger dans le calme, donc un aliment qui lui plaît, des animaux qui vont interagir, deux chevaux qui vont avoir des réactions, des relations positives, on dit encore affiliatives, ou des animaux qui vont se faire le grooming mutuel. Et également, donc, assez récemment, il a été montré que les chevaux éprouvaient du plaisir lorsqu'ils étaient groomés par l'homme, donc avec notamment un ralentissement du rythme cardiaque. Alors, donc, je vous ai dit que l'émotion, c'était une réaction intense et fugace. il faut distinguer les émotions des états émotionnels. Alors, l'état émotionnel, en fait, ça va être l'accumulation d'émotions, soit accumulation d'émotions positives, soit accumulation d'émotions négatives, et on va avoir ce qu'on appelle des états affectifs prolongés. Donc, soit des états émotionnels négatifs à droite de la photo, ça, ça a été publié, notamment par l'équipe de recherche du CNRS de Rennes, où il a été montré que les chevaux peuvent exprimer de la dépression, et c'est exprimé par la posture figée, là qu'on voit sur la photo, donc qui est représentative d'un stress chronique, où en fait, le cheval est dans une posture où on a l'encolure et le dos au même niveau, l'encolure donc assez basse. Le cheval, il peut être dans un coin de son boxe. En général, il ne dort pas, il a les yeux ouverts, mais le regard plutôt fixe. Souvent, il est sur quatre pieds, plutôt que sur trois pieds, qui est la position de repos, et il n'est pas réceptif aux stimulations de son environnement. Et puis, les états émotionnels positifs, donc ça, on connaît moins bien ce sujet, qui fait actuellement l'objet de recherche. Et donc là, je vous ai mis, par exemple, l'état d'un cheval qui est attentif vis-à-vis de son soigneur. Donc, l'équipe du CNRS de Rennes propose également qu'il puisse éprouver des états émotionnels positifs dans ces conditions, donc d'apprentissage régulier, donc avec les bons principes de l'apprentissage. Donc, le cheval pourrait être dans un état émotionnel positif. Vous voyez bien quand même que les chevaux n'ont pas ni l'attitude, ni la posture, ni les expressions faciales semblables. Alors, ensuite, maintenant, comment le cheval, comment l'animal évalue-t-il l'émotion, positive ou négative ? Donc, ici, je vous présente ce qu'on appelle la théorie de l'évaluation, qui, donc en fait, ce sont des recherches qui ont été initiées, notamment chez l'homme, et cette théorie de l'évaluation, elle a été vérifiée chez le mouton. Donc, moi, je vais vous donner des exemples chez le cheval, mais bien sûr qu'ils n'ont pas encore été vérifiés chez le cheval. Alors, une émotion sera considérée positive ou négative selon un certain nombre de critères. Bon, je vais vous définir après ce que c'est. Donc, c'est en fonction de... Ce sont des critères qui vont définir l'événement, l'événement déclenchant. Donc, sa soudaineté, sa familiarité, sa prévisibilité, sa valance positive ou négative, sa correspondance aux attentes, son contrôle possible par l'animal et les normes sociales. Et en fait, le résultat sera la combinaison de tous ces critères. Alors, ce qu'il faut savoir, donc ça, c'était vérifié chez le mouton et c'est tout à fait semblable chez l'homme. Ce n'est pas complètement étonnant puisqu'on a quand même affaire à des espèces de mammifères. Mais longtemps, on a pensé que les émotions des animaux n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Alors, je vous donne des exemples maintenant de ce que sont ces différents critères. La soudaineté, par exemple, donc en haut à gauche, c'est le camion qui va brutalement apparaître sur la route. La familiarité, donc ça, c'est au milieu en bas, ce sont des objets ou un environnement auxquels l'animal est habitué. Donc là, par exemple, c'est issu d'un protocole qui avait été fait sur le sevrage à nos vignes ou pour les habituer à des choses qui pouvaient faire peur. Les poulains avaient été mis dans des paddocks avec, vous voyez, des différents objets de couleurs, des lanières, des banderoles et tout ça, quand il y avait du vent, eh bien, ça bougeait et les chevaux étaient habitués et n'en avaient plus peur. Ensuite, en haut à droite, la prévisibilité. les animaux aiment savoir ce qui va leur arriver. Donc, par exemple, on en vient un peu à la surprise, mais par exemple, l'arrivée du propriétaire qui vient voir son cheval tous les jours, si c'est associé, par exemple, à la mise d'un licol et le cheval va emmener son cheval au paddock, donc ça, c'est quelque chose d'assez normalement qui doit être positif et agréable. Bon, ben, pour le cheval, le fait de voir arriver son propriétaire va le prévenir qu'il va aller au paddock et ça, c'est quelque chose d'assez sympathique pour lui. La valence, c'est à savoir si ce qu'elle va apporter l'événement déclenchant, c'est positif ou négatif. Par exemple, pour un aliment, ça va être un aliment sucré, il va avoir une valence positive, agréable, et un aliment amer va avoir une valence désagréable. La correspondance aux attentes, c'est par exemple ce qu'attend l'animal, en l'occurrence le cheval. S'il s'attend à avoir une récompense d'une certaine taille, une grosse récompense, s'il en a une petite, il va être déçu. Si par exemple, il a une récompense plus importante que ce qu'il attendait, ce sera, je dirais, une surprise plutôt positive. Donc, ça peut être par exemple la taille de la ration. Il est habitué à avoir 2 litres de ration. Si on ne lui en donne qu'un demi-litre, ça ne correspondra pas à ses attentes. Le contrôle, c'est le fait que le cheval puisse contrôler la situation. Et donc, ça, c'est ce qu'on verra la semaine dernière beaucoup plus en détail. Lorsqu'on applique, par exemple, c'est-à-dire que le cheval peut agir sur ce qui va lui arriver. Par exemple, lorsqu'on utilise dans... Alors, pour les animaux de laboratoire, par exemple, il y a eu plein d'essais qui sont faits avec les animaux qui appuient sur une manette, par exemple, pour avoir de l'alimentation. On verra la semaine prochaine que quand on utilise les principes de l'apprentissage, donc dans l'éducation et le dressage du cheval, ces principes de l'apprentissage répondent parfaitement à la possibilité de contrôle par le cheval. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va utiliser un renforcement positif quand le cheval aura fait ce qu'on lui a demandé, le cheval sait que s'il fait ce qu'on lui a demandé, il aura la récompense et donc le renforcement positif. Et donc, il contrôle la situation. De même pour le renforcement négatif, le cheval sait que lorsqu'il a le signal des aides, s'il exécute le mouvement demandé, la pression du signal va être levée. Donc, voilà ce que c'est que le contrôle. Et les normes sociales, donc ça, on connaît moins bien pour les chevaux, mais ça a été montré chez les moutons. Il a été montré chez les moutons. Par exemple, en présence d'un événement soudain, selon que le mouton est en présence d'un animal, alors selon qu'il est tout seul, selon qu'il est avec un animal dominant ou avec un animal dominé, il ne réagira pas de la même façon et donc l'intensité de la peur, par exemple, ne sera pas la même. Voilà, je suis arrivée au bout de l'explication de mes différents critères. Alors maintenant, eh bien, voilà, en fonction de quoi l'émotion est considérée comme positive ou négative, une émotion positive sera un événement plutôt non soudain, familier, prévisible, avec une valence positive qui correspondra aux attentes que l'animal peut contrôler et pour lesquelles les normes sociales sont bonnes et au contraire, l'émotion négative, ce sera événement soudain, pas familier, pas prévisible, de valence négative qui ne correspond pas aux attentes que l'animal ne peut pas contrôler, c'est-à-dire quelque chose qui lui arrive sur le nez sans qu'il est prévu, certaines punitions, par exemple, c'est le cas, et des normes sociales qui ne correspondent pas. Alors ensuite, on va voir quels sont les rôles et les conséquences des émotions. Alors tout d'abord, le premier rôle que l'on peut citer, c'est le fait que les émotions permettent de réguler la vie de l'organisme et d'en assurer la survie. Donc bien sûr, ça c'était très vrai pour la survie de l'organisme lorsque les chevaux vivaient ou vivent encore à l'état sauvage vis-à-vis des prédateurs, mais c'est également vrai pour tous les petits incidents et stress de la vie. Bon, c'est vrai aussi pour le camion qui arrive sur la route, mais effectivement, il faut que le cheval fuit dans le bon sens, qu'il ne fuit pas en direction du camion et bien sûr qu'il n'engage pas la sécurité de son cavalier. Alors également, les émotions, on sait que ça intervient dans la communication sociale, notamment pour la perception des congénères. Donc là, je vous ai mis les résultats d'une expérimentation où en fait, 48 chevaux ont été, on a montré à 48 chevaux des photos de chevaux non familiers. Donc, il y avait trois types d'émotions différentes exprimées sur ces photos. Donc, à l'extrême droite de l'agressivité, au milieu des chevaux relaxés et à l'extrême gauche des chevaux attentifs. Et en fait, on a soumis dans ces 48 chevaux à des tests de choix pour voir quelles étaient les photos qu'ils préféraient et bien sûr, ils ont préféré les deux photos de gauche et ils n'ont pas du tout aimé les photos qui représentaient l'agressivité. Donc, voilà, les émotions sur la base des expériences, très simples, effectivement, on se rend compte que ça intervient dans les relations avec les congénères. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Il y a notamment ceux-là. Alors également, ça intervient dans la perception du bien-être. Les émotions sont les éléments clés de la perception par l'animal de son bien-être. Donc ça, je ne pouvais même pas vous en parler parce que le bien-être, c'est mon sujet. Donc, en fait, il faut distinguer la bien-traitance. Donc, la bien-traitance, c'est ce qu'il est recommandé de fournir aux chevaux, du fourrage, de l'exercice, la possibilité d'avoir des congénères. Mais en fait, cet environnement que l'on va proposer aux chevaux, il va être perçu évalué à travers les émotions et les états émotionnels et c'est ça qui va définir le bien-être de chaque cheval. Donc, le bien-être, c'est ce qu'il faut fournir à chaque cheval en fonction des besoins qu'il exprime. Et donc, il va le ressentir à travers ses émotions et donc, on va pouvoir évaluer le bien-être en fonction de ce que va exprimer l'animal. et ça, ça montre bien que le bien-être est bien propre à chaque cheval. Donc, je vous ai mis en bas la définition du bien-être, définition scientifique. Vous pourrez revenir et également aller revoir les deux webconférences qui existent sur le sujet. Et enfin, et enfin, je dirais même, mais certaines émotions peuvent porter atteinte à la sécurité de l'homme et du cheval et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment en tenir compte. Alors, pourquoi prendre en compte les émotions ? Donc, pourquoi ? On l'a vu, pour le respect du bien-être du cheval, pour la sécurité du manipulateur et bien sûr, pour la performance. Parce que si le cheval est bien dans son corps, bien dans sa tête, qu'il est sûr pour son manipulateur, son cavalier, eh bien, au bout du compte, on aura la performance. Alors, comment les prendre en compte ? Eh bien, en sachant les reconnaître et les gérer. Donc, de là, toute l'importance de savoir observer les chevaux et de les observer en favorisant les émotions positives et en limitant les émotions négatives. Et comment on va faire ça ? Eh bien, en respectant et en adaptant les besoins en matière de bien-être. Donc, ça, on en a déjà largement parlé dans les conférences précédentes et en utilisant les principes d'éducation et d'apprentissage adaptés tout au long de la vie du cheval depuis son sevrage, je dirais au moins depuis son sevrage et tout au long de sa vie en passant par toutes les étapes un peu plus délicates que sont, notamment, le débourrage et ensuite, le dressage. Alors maintenant, ce que je voulais, je voulais terminer cette conférence en vous replaçant les émotions au sein des processus mentaux parce que, en fait, ça sont des choses toutes récentes que l'on trouve de plus en plus dans la bibliographie. Effectivement, quand on a conscience de ça, on ne regardera peut-être pas nos chevaux de la même façon. Alors, l'émotion, c'est la définition que je vous ai donnée, réaction effective, intense et fugace en réponse à un événement interne ou extérieur. interne ou à sa représentation. On a la cognition. Donc, la cognition, c'est tout ce que peut faire le cerveau. Ce sont tous les processus mentaux par lesquels les animaux perçoivent, analysent, mémorisent des informations. Donc, lorsqu'ils apprennent, lorsqu'ils mémorisent ou résolvent des problèmes. Et puis, on a la volonté d'agir et tout ça, ça correspond à la conscience. Alors, vous avez peut-être déjà entendu dans la presse, les animaux ont-ils une conscience, les animaux ont-ils une conscience semblable à l'homme. Et en fait, la conscience, ça correspond à la représentation subjective que l'animal a de son environnement, son propre corps, ses connaissances et ça comporte donc émotion, cognition et volonté d'agir. Et donc, à partir de là, nul doute que les animaux et notamment les chevaux ont une conscience. connaissances. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, la définition de l'émotion que je vous ai présentée, je ne vous la redirai pas une troisième fois. L'émotion se caractérise par une composante subjective, donc tout ce qui se passe au niveau du cerveau, une composante comportementale et une composante physiologique. Elle naît de l'évaluation que l'individu se fait de la situation. et donc ça, ça aboutit au concept suivant qu'il faut favoriser les émotions positives et limiter les émotions négatives. Donc, en fait, ça, ça va déboucher sur la conférence de la semaine prochaine, donc même jour, même heure, où on verra donc plus précisément comment tenir compte des émotions des chevaux pour optimiser leur gestion et les apprentissages. Et là, j'ai prévu un certain nombre de vidéos pour vous montrer tout ça en mouvement. Et puis ensuite, à une date non déterminée, donc plus précisément, peut-être au deuxième trimestre, on verra émotions apprentissages et sciences de l'équitation. Voilà, donc pour en savoir plus sur ces sujets-là, donc je vais vous présenter ces différents ouvrages. Donc maintenant, je vous propose de poser vos questions via le chat. et je vais y répondre en direct. Donc pour en savoir plus sur ce sujet, donc il y a un certain nombre d'ouvrages. Donc tout d'abord, un guide DVD sur l'éthologie, donc disponible sur le site ISEE, un livre sur le bien-être qui est sorti en avril de l'année dernière. En fait, c'est une synthèse scientifique, mais très facile à lire en 400 pages à peu près sur qu'est-ce que le bien-être du cheval, comment l'évaluer, comment l'améliorer. Donc pour tous, un guide pratique sur les apprentissages, donc dont on va parler la semaine prochaine. Et puis le livre de Michel-Antoine Leblanc sur la cognition, comment pensent les chevaux. Là, c'est pareil, il y a un ouvrage écrit par un scientifique, mais très facile d'accès. Et également, si vous voulez suivre l'actualité scientifique en direct, eh bien, vous pouvez vous connecter sur notre blog Comportement de bien-être de l'IFCE, vous avez l'adresse, et on vous met régulièrement des informations sur les nouvelles publications scientifiques dont ils sont parfaits. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose de répondre aux questions. Donc, alors, la première question. Un cheval en écurie de luxe.